Bonjour tout le monde, je vais vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile de sortir un dimanche soir, surtout avec l'hiver qui s'annonce déjà. Donc, un grand merci à vous tous. Et comme M. Jusoubade l'a dit tout de suite, cette conférence est organisée pour permettre aux étudiants de mieux s'intégrer d'ici au Canada et de faire face aux problématiques, notamment à la recherche d'emploi et la réussite des études, qui est quasiment un référencement du système sénégalier. Donc, l'ASM a été créée en fait en 2006 et elle est là pour les étudiants. Donc, nous avons eu à faire beaucoup de réalisations depuis que ça a été créé en 2006. Notamment, ça avait aidé des étudiants sénégalais qui étaient dans le besoin. Ensuite, l'association a toujours été là aussi pour accompagner les étudiants, notamment dans les problèmes administratifs, notamment le problème des passeports, qui nous passons bientôt en souvenir, comme on a eu à avoir le président de l'Ouest à la dernière musique ici à Québec. Ensuite, l'objectif, je dirais principalement, ce serait le retour des diplômés au Sénégal. Parce que ça va étudier toute la vie au Sénégal, avoir été formé par le Sénégal, venir ici après la majorité, puis rester ici, ça c'est une grosse perte pour le Sénégal. Je trouve que c'est une grosse perte pour le Sénégal. Et puis, il faudrait donc, dans ce cas, que nous ayons les étudiants sénégalais. Et c'est là que je vais faire appel à l'expertise qui est ici, notamment le système du réseautage. Au Sénégal, on dit le système des bras, mais ici aussi les bras, ça existe. Et puis, moi, j'en suis un exemple parce qu'à Polytechnique, il y a beaucoup de nœuds qui ont des problèmes pour trouver des stages. Moi, j'ai juste, il y a un qui dépose, disons, 70 demandes, mais 80 demandes pour avoir 5 interviews, et peut-être se retrouver avec une offre ou deux. Moi, j'ai juste fait cette demande, j'ai eu 3 interviews, j'ai eu 2 offres. L'offre même que j'ai accepté, je ne l'avais même pas demandé à la base, c'est un Sénégalais, qui m'a dit que son entreprise recrutée était stagiaire, et puis, il me l'a proposé, nous étions 2 Sénégalais, et puis on a été pris pour faire un stage là-là. Donc, pour dire qu'ici aussi, le réseautage est vraiment important, et donc là, nous aurons vraiment besoin de la communauté sénégalaise pour ça. Bon, je pense que là, j'ai fait à peu près du tout. Je remercie tous, et puis notamment, vous tous qui êtes ici, Madame Charlène, Souvia, Youssou, ensuite, le président Sarko qui s'est aussi beaucoup impliqué pour la réussite de cet événement, de même que les autres membres du bureau, dont je citerai, Yann et Padé qui sont là aujourd'hui, ainsi que l'ancien président aussi, M. Gerlet aussi, Youssou. Il a beaucoup de contribuer à la réussite de cet événement. Donc, je vais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Charlène. Merci. Merci, Pabllo Mer, merci de nous avoir fait cette belle présentation. C'est fait, dans mon introduction, j'ai oublié de signaler la présence du président du Regroupement Général des Sénégalais, M. Iber Massapo, qui est là. Nous avons aussi la présence d'un ancien président de la Chachon, M. Cherley, qui est dans la salle aussi. Je pense que tantôt, peut-être qu'il vient de nous donner un mot. Nous avons aussi M. Moussahouad, qui va aussi nous faire un témoignage rapidement aussi sur un peu son expérience personnelle, avant de commencer. Oui, le vice-président aussi, mon ami, mon frère, Ismaël Ndiaye. Oui, le vice-président du réseau des entretenants sénégalais, qui est aussi présent dans la salle. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Ndiaye pour commencer aujourd'hui notre présentation et puis les avancer. Merci beaucoup, M. Paul. Merci, Mme Dembole. Merci, Sophie, d'être là. Merci à vous d'être présents. Puis, mes plates excuses pour le démarrage très, très, très tardif. Pour différentes raisons, que ce soit les gens qui sont arrivés en retard, pour une urgence personnelle qui a fait que j'ai dû me rendre chez une cliente ou juste en manque de coordination. Je pense que nous tous, on a péché aujourd'hui avec quelque chose qu'on appelait la ponctualité. La ponctualité était la politesse des princes, mais aujourd'hui, ça nous permet de sauver notre beau et d'attraper le craint à temps. Donc, je m'incline devant tous ceux qui étaient là à 15 heures. Puis, je m'excuse sincèrement. Puis, vous êtes nos inspirations. Ceux qui me connaissent, savent d'habitude que je suis une montre suisse. Et je pense qu'ils doivent nous inspirer, nous tous, pour qu'on arrive à l'heure. Ne serait-ce que pour respecter tous les sacrifices et les efforts qu'ils ont faits pour être là à temps. Sur ce, je remercie profondément M. Josepho Baldé, qui est très patriotique. J'étais là pendant des années, puis je ne connaissais pas vraiment la communauté sénégalaise. Je m'excuse. Mais tout simplement parce que je vivais en région, j'étais très loin des réalités. Et c'est grâce à lui et M. Zachary Koulibaly, en les voyant travailler, que je me suis rapprochée de la communauté. Et j'ai commencé à vraiment prendre plaisir. Puis, ces trois dernières années, franchement, c'est très valorisant et une grande fierté de travailler avec du monde comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment bien s'intégrer et réussir au Canada. On va parler de la problématique et des stratégies. Et à la fin, nous parlerons de toutes les possibilités pour l'insertion professionnelle. Donc, comme le disait la dernière fois M. Cissé, lors de son passage, le directeur général de l'Assemblée, le développement et l'émergence passent indéniablement par l'éducation. Puis, vous, vous êtes des privilégiés qui êtes venus faire des études ici. Je ne sais pas comment vous avez fait, ni le cheminement que vous avez eu. Mais ça a pris de la détermination, de la vision et un travail extraordinaire pour atteindre vos objets. Mais attention, comme j'ai l'habitude de le dire, venir étudier, immigrer ou se marier, ce n'est pas des finalités. Vous êtes d'accord ? C'est de nouvelles étapes de la vie. Donc, il ne faut pas se laisser chouard et croire que tout ce qui arrive, c'est de la fatalité ou c'est des choses qui sont négligeables, qui nous arrivent. C'est parce que tout simplement, dans chaque cheminement, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des hauts et des bords. Puis, la vie, comme je dis, c'est la mer. C'est des vagues. Parfois, si tu sais surfer, il y a une grosse vague, tu vas te faire plaisir. Et si tu es très négatif aussi ou très défaitiste, tu vas dire, oh, je veux boire la tasse. Puis, effectivement, vous allez boire la tasse. Donc, c'est à peu près ça. Puis, la conférence va s'articuler sur trois thèmes. La première partie sera bien s'intégrer et réussir ses études au Canada. La deuxième partie va évoquer la problématique et les stratégies à adopter pour s'en sortir. Et la troisième partie parlera d'insertion professionnelle de stage pour les étudiants fraîchement diplômés. Ce sera aussi valable pour les nouveaux arrivants. Je le dis de manière très synthétique. Mais, je vais faire comme une formation parce que le sujet est lourd. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je me suis dit qu'on aura beaucoup de milléniaux et de génération Z. Puis, il faudra qu'on ait le fun. Et le fun, donc, parfois mon temps sera très léger. Parfois, il sera très anecdotique parce que je n'aime pas les conseils et donner des leçons. Donc, je vais faire de mon maximum pour vous donner généreusement tout ce que je peux. Et ça, vous donnez un bon excellent et de vous relier la parole ici. Ça vous permet de faire quelque chose. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, la première partie, c'est connaître son pays d'accueil, s'apprivoiser, apprivoiser son milieu académique, puis apprendre à s'intégrer. Avouez que c'est un peu un langage québécois. Ce n'est pas très académique comme français, mais je pense que… Donc, pourquoi s'intégrer et connaître son environnement ? En s'occupant, en se basant sur le système PESTEL qui est très populaire dans les universités. Il faut connaître dans un environnement, quand on arrive, que ce soit un pays ou une communauté, il faut prendre le temps d'observer, de savoir comment ça fonctionne, puis de pouvoir s'intégrer et prendre sa place. Donc, la politique québécoise, l'économie québécoise, le milieu socio-culturel dans lequel on tombe, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est en général technologie très utilisée, et surtout l'écologie. Parce que vous verrez ici qu'il y a beaucoup de simplificité volontaire, les gens sont très en rapport avec une consommation responsable et tout ça. C'est des choses qui ne sont pas forcément vues partout sur cette planète. Donc, ce sont des spécificités qu'il faut bien s'informer pour savoir où est-ce qu'on est, puis de quoi on parle. Pourquoi ? Parce que la communication, elle allège et facilite les choses. Puis, comme on dit en Wolof, quand tu viens chez quelqu'un, ne parle pas de sujets qui fâchent le propriétaire de l'Amérique. Donc, c'est ça. Pour faire un petit rappel historique, il ne faut pas oublier que le Canada est un territoire en Amérique, et que c'est les Autochtones qui sont là. À l'origine, il semblerait qu'avant le Big Bang, c'était des gens qui venaient de l'Asie à pied et qui étaient des nomades, qui venaient ici. Puis après ça, il y a eu les Vikings. Les Vikings, je ne les ai pas trop retrouvés dans l'histoire racontée ici au Canada. Mais mes souvenirs sont bons dans l'éducation française et africaine qu'on a eue. On nous disait que les Vikings étaient les premiers à arriver au Canada, parce que dans le temps, ils passaient par Tabasca, puis ils cherchaient d'autres terres, puis ils avaient découvert le Canada. Je pense que peut-être c'est par rapport à ce compromis-là que souvent, on dit que chaque quartier, il a découvert la Gaspésie, qu'il a dessiné le Québec, etc. Puis après ça, il y a eu l'arrivée des Français en 534, puis bien plus tard, en 759, les Britanniques sont venus faire une colonie. Tout ça, vous le savez qu'après, il y a eu une chicane, il y a eu des batailles, puis pour faire court, les Français ont fini par récapituler. Puis ils ont laissé la Nouvelle-France, qui est actuellement la province du Québec, aux Anglais. Et ils l'ont senti un peu comme une trahison pendant longtemps. Donc, à part ça, la souveraineté canadienne est venue en 1931, puis est née la première constitution canadienne en 1982. C'est très joli, parce qu'on reviendra sur l'aspect géographique pour savoir pourquoi c'est seulement en 1932 qu'on a eu la première constitution canadienne. Et toujours par rapport à l'histoire de l'établissement de la Nouvelle-France, le Québec n'a jamais signé la première constitution. Est-ce exact, David? Vous n'êtes pas? C'est ça. Donc, n'empêche, le Canada demeure une monarchie constitutionnelle. L'autorité demeure la reine d'agenture toujours. Et par rapport à ça, je pense qu'on va passer à des petits quiz. Parce que vous me regardez, c'est super le fun, mais j'aime bien que ça bouge. Alors, on a 10 provinces au Québec et au Canada. Et vous deux, vous ne dites rien, vous n'êtes pas les grandes personnes, d'accord? Est-ce que vous pouvez me citer les 10 provinces du Canada et les 3 territoires? Les 10? Oui. Québec, oui. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Ontario. Alberta. Manitoba. Alberta. Alberta. British Columbia. Ternul. Ternul. L'île du Prince-et-Oreur. L'île du Prince-et-Oreur. Yukon. Yukon, c'est un territoire. Oui. Néo-Brunsway. Néo-Brunsway. Il reste un. Oui, M. John? Vous avez oublié quelque chose dans l'histoire? Les deux référendres de 76 et de 95. On ne rentre pas dans ça. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Et c'est quoi le dernier? Ontario. On l'a déjà dit. Le Navout. Le Navout, c'est un territoire. C'est Saskatchewan. C'est Saskatchewan. Exactement. C'est ça. Exactement. Nous avons 10 provinces et dans le fond, on a Yuppie. C'est quoi la différence entre une province et un territoire? Je ne m'attendais pas à celle-là. On va essayer avec quelqu'un de là. Oui? Dans le fond, dans mon compagnie, mon territoire, c'est un recouvrement de plus de provinces. Et on en a trois au Canada. Donc, c'est plus grand que la province. Bien essayé. Est-ce que quelqu'un veut d'autre s'essayer? C'est un sceint. J'ai mis un herbe. D'accord, tu vas prendre ma question. Non, je pense. Il est gêné, là. Il est gêné, oui. Si je ne me trompe pas, les territoires n'ont pas de gouvernement. Ils ne parlent pas. Des gouvernementes, quoi que ce soit, il y a des pommes directement. directement. Exactement. Changer le combo, c'est exactement ça. Les territoires, c'est des états administratifs, alors que les provinces, ce sont des États qui ont leur premier ministre et qui ont tous les autres. Donc, à la limite, on veut dire que les trois territoires sont partagés par le Canada. Et puis, c'est important parce que souvent, on parle du Canada, puis sa taille, sa géographie. On tombe sur le Québec, on ne sait pas trop pourquoi c'est aussi différent du reste du Canada, etc. Mais c'est parce que c'est un peu du panaf américanisme. C'est dix états qui ont décidé de se regrouper, puis de faire une coalition pour constituer le Canada. Et comme M. Dioplait tout à l'heure, on parlera, je ne parlerai pas trop des sujets qui fâchent, mais c'est sûr qu'on parlera de la révolution tranquille, puis de certains impacts pour éviter de... Et chacun ira creuser parce qu'on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis aussi, ce n'est pas le centre d'intérêt qui a été ciblé seulement là-dedans. Exactement. Donc, on va continuer. Voilà, vous avez tout trouvé. Puis si vous faites même vos recherches, vous verrez que souvent, les territoires sont vers le top, vers le nord en haut. Puis, c'est ça. Je ne veux pas trop m'étaler dedans. Plus de progrès, plus de progrès. OK. C'est ça. Donc, voilà. Le Canada est très vaste. Il est très grand. C'est le deuxième pays le plus grand au monde sur le plan territoire. Il fait 15 fois la France. C'est votre information. Le Canada fait 15 fois la France. Puis, la population de la France fait peut-être une fois celle du Québec. Donc, la promiscuité, on n'aime pas trop ça par ici. Puis, on a l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest, l'Antarctique au nord. Et, devinez qui est au sud. Exactement. Puis, à votre avis, pourquoi je parle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, comme ça? Avez-vous une idée? Je vous donne un analyse. Jacques Cartier. Parce que Jacques Cartier était un cartographe. Puis, en dessinant le Québec, il a fait les quatre points cardinaux. Et, vous remarquerez, par exemple, que les autoroutes, les autoroutes pairs, ils font d'ouest en est. Puis, les autoroutes et les routes inter font du nord au sud. Et, tout le monde se dirige avec les points cardinaux ici. C'est pas comme, va à l'angle, quand tu verras le bâtiment jaune, continue tout droit, il y a la vendeuse de quelque chose. Avec la neige, on peut faire ces repères. Alors, du coup, c'est très important. Puis, c'est valable aussi pour les bâtiments. Parce que je vais vous raconter une histoire, je vais vous permettre. Quand je venais d'arriver, j'avais eu une entrevue dans une super belle place. Mais, vraiment, une belle entreprise. Et, à l'époque, il n'y avait pas de tonton chez Google. Alors, j'ai préparé mes affaires sur Yahoo. J'ai fait mon routine et tout. Je suis arrivée 30 minutes à l'avance. J'ai repéré le numéro de la porte et tout. Puis, 15 minutes avant, j'ai dit, bon, je vais prendre l'ascenseur. Devinez quoi? Il y avait comme... J'ai jamais vu autant d'étages de ma vie, déjà, dans l'ascenseur. Et, c'était des ailes. Il y avait l'aile sud, l'aile nord, l'aile ouest, l'aile ouest... Je tournais avant pendant une heure. Ce qui fait que je suis arrivée à bout de nerfs. Finalement, j'ai trouvé, puis j'ai manqué mon entrevue. Parce que, quand je suis arrivée, la fille, elle était blanche, de rage. Puis, elle m'a dit, mademoiselle, vous aviez rendez-vous il y a 45 minutes. Bonjour, au revoir. J'ai pleuré ma vie, puis je n'ai plus jamais ça m'arrive. Mais ça, c'était il y a 16 ans. Donc, c'est ça. Donc, pour vous parler toujours de l'immensité, il y a 36 000 lacs au Canada. Vous imaginez? On a la plus grosse réserve d'eau potable dans le monde. Et puis, la diversité géographique fait que le Canada est impressionnant au-delà des quatre saisons. Et puis aussi, pour apprivoiser cette vie-là, apprenez à faire des activités diverses. Parce que c'est comme ça qu'on l'apprivoise et c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Ok? Puis tout ça pour vous dire qu'au-delà de l'unité que les gens ont créé en faisant des territoires, c'est l'unité dans la diversité. Parce que c'est 10 petites communautés qui se sont retrouvées pour faire un pays. C'est aussi à travers les valeurs canadiennes qu'on a su construire le Canada. Parce que c'est un pays de tolérance. C'est un pays de compréhension. Et ces valeurs-là sont fondamentales. Tout à l'heure, on l'a raté pour les emblèmes. On va peut-être le couper parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais juste pour votre information, pourquoi la feuille de l'érable? J'adore le sirop de l'érable. J'adore le sirop de l'érable. Pourquoi la feuille de l'érable est l'emblème du Canada? Question? Public. Public? Oui. Moi, je ne suis pas dans le public. Je ne suis pas trop, mais je vais tenter. Oui, oui. Allez-y. C'est juste pour exprimer la diversité, l'ambulité. Exactement. C'est pour exprimer la diversité. Puis les botaniers puis les spécialistes vous diront que l'érable en fait, c'est un arbre très résilient et très conciliant, de par sa façon de se constituer, puis de se transformer. Puis la feuille d'érable, elle est comme un signe d'intégralité, de pays et de collésion. C'est pour ça qu'il a été choisi. Et ce sont les gens du Québec qui l'avaient proposé. Puis ça a été accepté. Je parle beaucoup des gens du Québec parce que... On parle beaucoup des gens du Québec parce qu'on a parlé des valeurs. On a parlé aussi de cette minorité que plus tard, on rentre plus en profondeur. C'est par rapport à ça que la déclaration canadienne qui a été faite en 1960 rappelle l'importance de ces valeurs-là. Est-ce que vous avez une idée de certaines valeurs québécoises qui vous ont marquées, ou qui vous ont découvertes ? Est-ce qu'il y a des valeurs que vous connaissez ? Publique ? Publique. Il y a la tolérance. Il y a l'acceptation de l'autre. Il y a le respect des libertés et des droits. Et ces choses-là sont très importantes parce qu'avant tout, comme on a parlé du contexte historique qui a fait que la nouvelle France a été abandonnée ou un des Anglais. Il ne faut pas aussi oublier qu'à la Révolution tranquille qui a commencé en 1959, après la mort de Duplessis, il y a eu une révolution qui s'est faite. Parce que les Canadiens français étaient les minoritaires, puis c'était les Nègres Blancs d'Amérique. Ils étaient beaucoup abusés par l'Église, ils étaient beaucoup abusés par les employeurs anglophones, etc. Donc cette Révolution s'est amorcée tranquillement. Pourquoi tranquillement? Le Québécois en général, il n'aime pas la confrontation, il n'aime pas la violence, mais ils ont une beauté que j'aime chez eux. Ils sont extrêmement solidaires entre eux. Quelque chose qui se décide entre la communauté québécoise, je vous promets que c'est pire la fatwa. Ça va s'appliquer par tout le monde et s'en brancher. Et cette unité fait leur force malgré leur minorité. Donc tranquillement, ils ont fait des réformes au niveau de l'État et de l'État de la province du Québec, que ça soit dans le côté contenu économique, social, éducatif. Mais là, on s'intéresse plus à l'éducation. Et par rapport à ça, tranquillement, pas vite, ils se sont distancés. Et surtout, ils ont réveillé et fait connaître l'identité québécoise. Et c'est pour ça que quand nous on arrive, on est tous contents, puis on fait les intégrer, on parle du français en même temps, on dit un peu d'anglais. Ils n'aiment pas ça. Ils se sentent insultés. Soit tu parles complètement anglais, soit tu parles complètement français. Sauf à Montréal, où la génération Z, c'est du franglais. C'est insultant quand on parle à quelqu'un qui vient de Gaspésie ou de Chicoutume, par exemple en parlant des anglicismes. Parce que d'abord, je pense que dans les années 60, il fallait avoir un certain niveau en anglais pour avoir accès à l'université, etc. Ils étaient limités par les lois pour accès. Mais aussi, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas rejeté la religion comme beaucoup de gens le disent et le véhicule, mais ils ont décidé d'extraire les abus de la foi et de les mettre de côté. Parce que moi, la première fois que je visitais les Trois-Rivières, j'ai déjoué à tous les coins de Gros, quasiment il y avait une église. Puis, pour ceux qui lisent un peu la culture ici, on verra que même à un moment, c'était un prestige d'avoir un membre des clergés dans la famille, etc. Mais, comme le disait M. Va de bon cœur, ils ont su garder la foi à travers les valeurs et les actions et rejeter le mal que l'être humain peut engendrer dans l'extrême. Parce que souvent, l'extrémisme se voile beaucoup de la religion, mais c'est des gens qui se sont en quelque part perdus. Ce sont pas mes opinions, c'est M. Va de bon cœur qui l'a dit, je le répète. Puis, parmi ces gens-là, juste en vous promenant, en regardant les noms des rues ou des choses, cher Google est là. Faites Maurice Duplessis, faites M. Landry qui est décédé il y a pas longtemps, faites Jean Le Sage qui a été le premier ministre du Québec après la révolution, René Lévesque. Vous comprendrez au fur et à mesure le contexte dans lequel vous êtes. C'est très important parce que c'est pas forcément pour accommoder l'autre que je vous suggère fortement de faire cette démarche. Mais déjà, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi? Parce que vous vous placez dans le contexte. Puis, en vous plaçant dans le contexte, il y a beaucoup de choses qui vont s'expliquer et que vous ne prendrez plus personnellement. Puis, à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Vous avez une autre vision des choses qui keep going. Vous allez avancer. vous allez voir d'autres possibilités. Puis, aussi, vous allez mieux comprendre. Puis, ceux qui ont des enfants, ils sont chanceux parce qu'en écoutant les leçons et en posant des questions parfois, on découvre plein de choses avec les enfants. Puis, j'aime ça s'intégrer sans perdre son identité. C'est écouter l'autre, découvrir l'autre et connaître ses limites et ses accès. Donc, pour revenir à tout ce qu'on disait, c'est la diversité qui fait la richesse, la richesse du Canada. Les gens vivent simplement. Donc, forcément, ils économisent plus. Mais aussi, on a une population qui est formée active. Puis, vous remarquerez que former ne veut pas dire forcément faire des études universitaires jusqu'au PhD. Ça commence par le pragmatisme, être vraiment pointu dans son domaine, savoir ce qu'on fait, etc. Puis, les ressources humaines au Canada aussi sont vraiment très appréciées. Puis, l'économie bleue comme l'économie verte font la force et la fierté de tout Canadien. Et le secteur primaire, l'agriculture, la civiculture, sont des choses qui sont beaucoup à explorer et qu'on peut exporter facilement. Parce que dans le monde, c'est des choses qui peuvent vous ouvrir des portes. Donc, pas de rien. OK. Je pense que j'ai dansé plus vite que la musique. J'ai beaucoup parlé du Québec. Donc, on a plus ou moins à prévoiser le milieu parce que je regarde l'or blanc. Je veux que ma tête va très vite. Mais je pense qu'on a fait là aux premières parties. On va parler un peu, mais je ne sais pas. On va parler un peu des critères à méditer. C'était une petite vidéo sur ma fille, ma fête. Vous savez pourquoi elle l'a faite? Je vais devoir faire la chronique des mères indignes. Les études sont stressantes ici. Les études sont stressantes. Pourtant, il n'est pas encore rendu aussi long. Mais c'est parce que je me débarrasse d'elle et de ses problèmes en lui donnant un budget. Donc, quand elle dépense son argent, elle sait qu'elle n'aura rien. Alors là, elle avait décidé de me prendre par les sentiments. Elle m'a fait cette vidéo. Ah oui. Donc, du coup, ça m'a rappelé que chaque chose a un coût, mais aussi chacun trouve un moyen de véhiculer ce qu'il veut. Moi, je leur dis, les choses ne poussent pas sur les arbres. Puis, les ressources sont illimitées dans la vie. Il faut faire des choix. Quand ça commence à me montrer les chandails à 100 piastres, puis le parfum d'Ari a grandé. Je pense que je suis première fois que je m'en débarrasse. Alors, les premières fois, qu'est-ce qu'on fait? On part avec la carte au centre d'achat. On dégaine tout. Il faut voir tout sens. Au bout d'une heure, c'est fini. Au bout d'une semaine, ça commence à être très dur. Et je pense que tous les étudiants ont senti ça, n'est-ce pas? Donc, je vous parlerai avec empathie. Le coût d'étude est extrêmement cher ici. Si ce sont vos parents qui le payent, si c'est une bourse du gouvernement ou simplement si vous avez vraiment fait le chemin de droit pour devenir des immigrants et que vous avez un bourse pré-étude, il faut être d'accord que ça coûte cher. Puis, quand on met autant d'argent, c'est un investissement long terme. Il faut se prendre au sérieux. On n'a pas droit à l'erreur et il y a toujours place à l'amélioration. Puis, au-delà de l'amélioration, à chaque étape où on évolue, il y a toujours un ajustement à faire. On dort toujours différent de la personne avec qui on était le matin. Ça, c'est sûr. Donc, en plus des études qui sont chères, le coût de la vie est cher. Puis, comme me disait un des étudiants que je reçois ici, j'en ai beaucoup reçu, il me disait, tata, « Ici, il n'y a pas l'évolumobosubo ou bien un jeu dans la boutique. » Ça, ça veut dire, c'est du genre, tata, est-ce que tu peux… Et j'ai pas un copain qui va me dire, « Ben, fais-moi 20 piastres et je te les rends de mal. » Personne ne te truste. C'est des gens, on n'a beaucoup de devoir dire que c'est le temps. Puis, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier et budgetiser. Parce qu'il n'y a personne qui en a comme à profusion. Chacun a des ressources illimitées et qui viennent souvent régulièrement. Sauf pour les travailleurs autonomes et puis les golos-glos. Mais, si tu as une bourse, tu sais à quelle date tu viens ta bourse? Si ton père t'envoie un virement, tu sais à quel moment il t'envoie ta virement? Si le gouvernement, par exemple, impose à tes parents d'envoyer l'argent pour tout le semestre, « Je m'excuse là, si tu loues ta Lamborghini, puis tu vas aller voir les amis faire la fête, etc. » Non seulement, c'est pas pour toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire au bout de 2-3 mois, tu vas être en panne sèche? Il y a quelque chose qui me désole énormément que nos compatriotes qui sont au pays ne savent pas. C'est que parfois même, tu veux aider au rythme où les gens demandent de l'aide. Ou juste parce que tes problèmes et tes soucis de la vie sont juste au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas aider l'étudiant. Puis aider tout le temps, fréquemment, la même personne à un moment, c'est pas lui rendre service. Donc, c'est important de faire une planification budgétaire. C'est-à-dire, combien mes études vont coûter. Et c'est pas forcément le semestre. Il faut avoir une vue globale sur son cheminement. Et on reviendra dessus parce que le cheminement aussi, c'est un problème. On peut dépenser beaucoup d'argent, d'énergie une partie de temps quand elle est mal faite. C'est très important. Après ça, il faut comprendre qu'on est dans un système nord-américain. Donc, le comptage des points, c'est un peu comme des sessions. Les sessions, c'est les périodes. C'est pas l'ouverture des places, c'est octobre, la fin, c'est au mois de juillet. Je ne rentrerai pas dans les détails des sessions puisque tout le monde le connaît ici. Mais aussi, le système d'écritic. Oui, c'est quel score, c'est quel point, le nombre de points qui va faire que tu vas avoir un bon relevé de notes. Certainement, comme Fab Demont qui ne le sait pas, mais qui joue lorsqu'on fait une demande de stage. Qu'est-ce qui va te permettre plus tard d'avoir une vision pour faire une demande de deuxième site. Tout ça, ça se planifie dès le début. C'est des choses importantes. Et puis, ce que j'aime dans le côté crédit, c'est que je le disais quand j'étais remplaçante comme professeur dans les écoles. Parfois, tu voyais un nouveau immigrant, tu comprenais pas mon enfant, tu pleurais. Je dis, regarde, ton 100% là, c'est une portion de pizza. Si tu as une 75, ça veut dire qu'il y a 25% de la portion que ton cerveau aimerait. On va revoir tes devoirs et voir toutes les questions que tu as manquées. Revivis, puis la prochaine fois, tu ne pourras plus la même erreur. Et je veux juste que ça marche. J'avais une classe dans le fond, des gens assez marginaux. J'ai rentré chez nous, j'avais plus d'énergie. Mais à la fin de l'année, 80% avait intégré les classes normales. Donc, tout ça, c'est un problème de communication, de compréhension et puis de le prendre personnel. Parce qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas trop devoir parler. Et c'est pareil pour la lecture des relevés de main. Donc, si tu as un A+, un A ou un A-, ok, ça veut dire quoi? Ça te met dans quelle fourchette? Parce que tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Et tu as le baromètre de ton programme qui fait que tu dois savoir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'il faut ajuster. Surtout quand il y a une continuité dans une série de cours que tu dois apprendre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et par rapport à ça aussi, il y a l'échange avec les enseignants. Souvent, soit on est très gêné, soit on est très friendly. Comment on dit ça encore en français? Très familier. Très familier. On va essayer de trouver le juste milieu. Le juste milieu, ça commence par savoir comment parler formellement à quelqu'un. Toujours dans le respect, même si c'est le tutoiement. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que nous, on aime bien tourner autour du pont ou faire les choses à la française. Non, il faut être précis, il faut être concis, il faut être clair avec le choix des mots. Parce qu'il y a des mots, quand tu les dis tout de suite, ça déclenche l'attention de l'autre. Il faut savoir les mots qui sont utilisés dans le jargon de ton travail et tout ça. Tout ça, ça se travaille, ça s'étudie, ça se dit, ça se partage. Et puis le dernier élément, c'est le divertissement. On ne peut pas tout le temps être sérieux. On ne peut pas tout le temps être sur le vif. On ne peut pas tout le temps travailler. La vie, c'est un équilibre. Il faut trouver un moment pour se détendre, pour lire, s'amuser, parler avec ses copains. Ou encore être dans les réseaux sociaux si on est un peu rancis. Mais sauf qu'aussi, il ne faut pas quitter le village. Puis le village ne t'inquiète pas. Genre, tu es tout le temps physiquement ici, puis mentalement dans vos pays. Donc le divertissement, c'est intéressant. Puis je parle de divertissement et autres. Parce qu'au niveau des festivals, puis des conférences, il y a plein de choses qui sont gratuites. Et il faut savoir chercher l'information, les choses qui t'intéressent, qu'il faut développer, pour pouvoir s'amuser sainement, tout en cultivant, tout en développant ses relations et ses compétences. Parce que c'est fondamental. Si vous ne gardez pas un certain équilibre à un moment, votre entendement et votre compréhension est biaisé. Et c'est de là que partent beaucoup de problèmes. Juste une petite contribution. Il y a une étude récemment qui est parue à la télé qui disait que les étudiants finlandais ont supprimé tout ce qui était devoir et choses à faire et activités à faire à la maison concernant leur formation. Et leurs résultats scolaires sont montés en fraîche. Exactement. Et leurs résultats par rapport au fait que ce soit des étudiants par rapport aux Etats-Unis, il y a une différence qui s'est élevée au cours des 3 ou 4 dernières années. Oui. Tout à fait. Et Thibault, je vous confirme que c'est pour ça que, actuellement, la Finlande a le meilleur système éducatif au monde. Je vous remercie pour cet écoute. Donc, grosso modo, je ne sais pas si vous l'avez senti, je n'étais pas très académique, mais on a fait à peu près la moitié du chemin, sinon plus. Et puis, on fait que, en fait, s'intégrer, c'est juste savoir comment utiliser les outils. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des universités, il faut savoir aller chercher l'information. Comme le disait mon ami Ibraham, qui est le responsable d'étudiants à l'UDM, il y a plein de ressources, mais les gens ne savent pas chercher la bonne ressource qui leur convient. Et c'est la même chanson. Que ça soit pour les universités, prendre le temps de magasiner son université, prendre le temps de magasiner son programme. Vous allez sur l'UQAM, sur Concordia, sur UDM, eux tous, ils ont des questionnaires. Il faut y répondre sincèrement. Ne pas répondre avec l'opinion de papa, de maman ou de celui qu'on a vu à côté. Qu'est-ce qu'on veut dans le fond? Parce qu'en travail, on y passe 8 à 10 heures par jour au moins. Il faut aimer ce qu'on fait. Et aussi, il faut avoir les connaissances de base. Parce qu'une cancresse comme moi, qui s'élève et qui veut faire sciences physiques ou astrologie, ou astrophysique, je pense que Sophie va me dire, non, Charlin, je ne sais pas. Donc, c'est important déjà de voir par rapport à son potentiel, le choix de cours. Mais aussi, il y a des conseillers pédagogiques. Il y a des conseillers qui sont là pour vous aider. Si vous venez avec, par exemple, une inscription en Sciences Po ou Sciences Po, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça. Au bout d'un semestre, va voir le conseiller avec ses cours de base. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire quelque chose avec tes 10 doigts de la langue? Docteur Maria Montessori, pourquoi elle était choquée par certaines choses et que les gens l'ont baïonnée avec Françoise Dolto, psychologue? C'est que les gens ne s'épanouissent pas avec juste la cravate. Le col blanc, on nous a trop fatigués avec cette culture de col blanc. Il y a plein d'études, il y a plein de potentiel, il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Même si vous venez à l'université, il y a d'autres choses que Sciences Po ou encore économie. Je ne critique personne, j'attire l'attention. Vous regardez actuellement, il y a plus de 30 000 emplois qui sont en Rennes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le faire. Oui. J'allais le bon jeu sur ça, mais je laisserai si vous me permettez la parole. Je vais partager quand même mon expérience d'avant et jusqu'à maintenant en parlant de l'aspect économique et de la situation économique du Québec aujourd'hui, situation de plein emploi. Excusez-moi, elle te coupe. Si elle me permet. Je veux juste savoir, parce que si tu préfères l'interaction ou bien. Parce que j'aurais aimé qu'on avance un peu, qu'on est très dans le temps. Qu'à la fin, les gens puissent interagir. Ça va être pour plus... Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent intervenir aussi, mais ils veulent attendre jusqu'à ce qu'elle termine. Donc, juste si tu m'excuses pour le temps, on est très dans le temps et puis on a la salle encore une heure de temps. Il y a une personne qui doit aussi faire des témoignages. Mais on va y revenir. C'est sûr, je le note là. Oui, juste le temps que je termine. Merci. 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 Donc, grosso modo, pour apprendre en fait à s'intégrer, on a parlé des outils en général. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, probablement en quittant ici. Je ne suis pas venue avec des kits toutes faites. J'aimerais que vous fassiez votre démarche. Puis, la démarche, elle est souvent troublée au début. Comme le dit un proverbe en mandarin, la recherche de soi, réussir, c'est comme un forage. Au début, l'eau est troublée dégueulasse, on ne veut même pas le boire. Ça va être le temps qu'il s'éclaircit et qu'elle devient bonne à boire. Donc, c'est cette démarche-là que je voudrais vous faire faire. Et si vous voyez cet acetate, je vous parle de comment vous utilisez les outils. Les outils avant tout, ce sont les ressources qui sont disponibles, qui sont à votre disposition à l'université. Il y a un centre médical, si vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, appelez, prenez rendez-vous. Si vous vous sentez en détresse psychologique, ce n'est pas un tabou ici. Tout le monde peut avoir une crise d'angoisse, une crise de solitude ou juste parfois sérieusement être en dépression parce qu'on a eu trop de pression. On ne s'est pas amusé, on a appris des choses qu'on ne comprend pas. Il y a de l'aide. Il ne faut jamais avoir peur d'aller demander l'aide. Et surtout que la confidentialité est de rigueur ici. Ce que les gens font, ils ne le disent même pas à leur conjoint, encore moins à quelqu'un d'autre. Vous croisez quelqu'un avec qui vous avez eu une séance, soyez bien à l'aide parce que ce qui s'est dit dans le bureau reste dans le bureau. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous juger. C'est quelque chose de fondamental qui a l'air banal, mais qu'il faut prendre en compte. Quand je vous parle des plans, des sites, etc. Dans tous les agendas d'étudiants, en général, derrière, vous avez les plans de cours, les bâtiments, etc. Votre cours 101 dans tout, vous devez l'avoir. Cours 101, là, c'est cours de base. Quand vous entendez cours 101 au Québec, il faut que ça allume dans votre tête parce que les gens ne lèvent pas le temps, ils ne utilisent pas de choses assez agressives. Mais, course 101, ça veut dire que c'est la base. Donc, un course 101, c'est savoir dans quel bâtiment tu en cours, localiser ou visualiser ta salle, savoir à peu près quel temps ça te prend pour arriver. Parce que tout le monde peut avoir des excuses, tout le monde peut avoir des embûches. Mais la meilleure façon de faire, c'est de s'y prendre plus tôt. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé quand j'ai raté la job de ma vie. En arrivant avec 45 minutes, pourtant j'étais dans la bâtisse. Et Google Maps, actuellement, il est super. Puis, quand vous prenez vos agendas, il y a plein de feuilles. Au début, Sophie certainement vous en parlera. Je ne sais pas quoi ça sert. C'est tout le mois sur une page, des semaines, etc. Avec des numéros de salles de l'heure. Si vous suivez, vous essayez de comprendre comment fonctionne l'agenda. Vous gagnez en efficacité. Vous êtes plus fiers de vous. Et vous êtes mieux encore dans votre truc. Et aussi, il y a la collaboration. La collaboration, ça commence par la communication. Écouter l'autre. Comprendre l'autre. Essayer ce que l'autre propose. Parce que je ne sais pas si c'est une déformation liée à nos souffrances dues à l'esclavagisme ou au colonialisme. On a tendance à être très égocentrique. On ne se rend pas compte que l'autre existe. On ne le fait pas exprès. C'est je, 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 moi, 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 au pays, au pays. Évidemment, je calque quelqu'un parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais souvent, on a tendance à s'autodéprendre en se repliant sur soi. Ou en pensant que l'autre me rejette parce que je suis différente. Mais prendre le temps de voir comment les autres cheminent, sans aussi les juger, parce que c'est nous qui venons. Donc, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est certainement nous les minoritaires. Mais pour savoir comment ça marche, il faut parler à l'autre. Vous arrivez dans un groupe de travail. Vous venez de débarquer depuis 2 ou 3 ans. Vous ne venez pas rédicter vos règles. Écoutez, regardez les autres. C'est peut-être malaisant, mais vous allez apprendre que vous allez évoluer. Et c'est comme ça aussi qu'on fait le cheminement, en posant des questions aux autres. Et parfois, on est surpris de voir la souffrance et la résilience de l'autre qui a l'air derrière et qui est assis. Parfois même, on se sent, je pense, un peu privilégié par la vie et les choses qui se passent. Donc, je vais tout de suite passer sur les choses qu'il faut éviter, bien évidemment. Parce que je pense qu'on s'est attardé sur certaines choses. Puis, je vois des gens brillants que je connais personnellement. En plus, des étudiants qui se passent. Mais juste éviter les anglicismes qu'on peut pas en français, surtout le français et les Québécois. Éviter les sujets qui fâchent. Les Québécois, qu'ils soient croyants ou pas, par respect de l'autre, ils n'aiment pas parler de la religion. Et je pense que connaître la foi, comment elle a été inculquée en nous, et chacun comment il est sensible par rapport à cette question-là. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que ceux qui me connaissent sur les médias sociaux, je dis toujours la foi et les côtés questions intimes, j'en parle pas en public. C'est mon choix, puis je pense que c'est le choix de beaucoup de gens. Parce que même dans les familles parfois, la religion ou la politique peut créer des différends. Puis ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas. Alors, juger les gens, que ça soit le body-shaming, c'est-à-dire rire de quelqu'un parce qu'il est gros, ou juste donner une description raciale en disant « oh » par exemple de chinois ou etc. Ce serait pas forcément de bonne chose. Puis les gens, ils vous diront rien, mais à un moment vous allez vous sentir rire de côté, mais vous ne saurez pas ce qui s'est passé. C'est des choses de base. S'inviter chez les gens aussi, les gens sont très amicaux, ils sont très gentils, mais le fait de venir s'incruster c'est un big no-no, parce qu'on peut se connaître des années voir être ensemble, mais on n'est pas obligé d'aller dans l'intimité de l'autre, mais ne le prenez pas personnel, c'est quelque chose qui se fait. Puis moi je le dis toujours, quand tu regardes les cow-boys, puis dans les photos, les films de l'ancien temps, qu'est-ce que les gens faisaient quand ils entendaient les bruits de chevaux qui arrivaient dans les rangs? Les uns allaient se cacher puis les autres sortaient le fusil. Pourquoi les enfants de ces gens-là, vous allez croire qu'ils vont vous accueillir et vous comprennent? C'est pas leur culture. Alors que nous, la conception familiale, c'est un peu l'environnement du quartier, les gens reconnaissent tes traits de visage, ils savent que tu es la vie, la son de quelqu'un. C'est deux extrêmes. Donc c'est pas qu'on se rejette, mais c'est parce qu'on n'a pas la même façon de fonctionner. Arriver les mains vides à une fête. David, tu te faisais un de mon cake qui était mouillé. David qui est mon associé, la première fois qu'il faisait une fête chez lui, on devait se retrouver, etc. Ben, j'ai pris une flotte. C'était une grosse tempête puis je suis arrivée toute mouillée, frustrée. J'ai jeté le cake puis je suis venue avec une boîte de chocolat. Je peux vous dire que je me suis sentie mal. Mais il m'a accueillie avec un beau sourire et tout. Mais c'est juste pour vous dire que ça ne se fait pas. Puis ça fait partie des premières choses qu'on m'a dit quand on arrive ici. C'est comme le bourgeois. Les gens qui font des services ou qui donnent des services dans les restaurants, ils sont payés plus bas que les autres. Et la loi et la culture, c'est que tu donnes au moins 15% de la facture du montant. Donc en partant et ne pas laisser le bourgeois. C'est pas la compagnie que vous mettez en punition parce que ce qui est bon dans leur poche est bon dans les vôtres. Mais c'est parce que l'employé, la loi était habitué à voir que les gens laissent des dips. Si vous ne le laissez pas, c'est lui que vous le faites. Peut-être que c'est un jeune étudiant étranger qui complète sa vie en faisant ça. Ou le beau et comment c'est des choses que nous on n'a pas cette culture là. Interrompre les gens. L'art d'interrompre les gens. Ça revient encore à notre côté et de nos temps. Puis on ne le fait pas exprès. L'autre qui est bien éduqué. Enfin, nous aussi on est bien éduqués. On s'entend parce qu'on a nos règles de droit d'honnesse, etc. Mais interrompre quelqu'un qui parle. La personne soit ne va plus le dire. Soit elle va se sentir blessée parce qu'elle sent que tu ne lui donnes pas de la valeur. Tu n'accordes pas de l'importance à ce qu'elle dit. Puis ça peut créer aussi des froids qu'on ne comprend pas plus tard. Puis ne respecter, ne pas respecter les horaires et les consignes. Je pense que pour le retard, on en a déjà assez parlé comme ça. Les consignes c'est très important. Moi je suis la première foule délinquante. Oui mais, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment on se marginalise et on finit par se faire mettre de côté. Pourquoi les consignes sont faites déjà pour protéger vos droits et vos intérêts. Et aussi pour la bonne marche de la communauté. Parce que n'oubliez pas que c'est une grande diversité culturelle. C'est une grande diversité territoriale. Donc les gens, par consensus, ont des conventions. Puis ce qui m'étonne, c'est que parfois, les règles étaient tellement bien pensées et proactives que c'est bien plus tard que tu comprends le sens de certaines choses. Donc juste prendre le temps de faire la consigne pour rester en harmonie avec les autres, ça peut être un bon. Voilà, je fais mon sprint. On va passer à comment bien s'intégrer. La deuxième partie. Je pense qu'après tout, le... Oui, je pense que là on va aller à la deuxième partie. Mais au moins on peut sprinter encore. Parce que nous restons les intervenants pour les témoignages. Dix minutes. Oui. C'est bon. Donc je pense qu'après tout ce qu'on a dit, l'essentiel est fait. J'espère que ça a sonné des cloches chez vous. Vous avez eu de petits ajustements. Il ne faut rien prendre personnel. Et aussi, il ne faut jamais paniquer. Parce que moi, il m'est arrivé de voir certaines grosses poulettes que j'ai faites, puis ça ne me tentait plus de passer dans le même chemin. Mais l'apprentissage, c'est ça. Donc, pour bien s'intégrer, il faut avoir la notion de réussite. Ça commence par une bonne compréhension des spécificités de l'enseignement québécois dont on a parlé. Ça parle aussi de l'application Choisis, qui commence par la mise en place d'un budget, la gestion de ses ressources, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que les dates importantes sont toujours dans l'agenda. Mettez-les en jaune, mettez-les en e-line, mettez-les en post-it, puis vous ne serez pas surpris. Parce que la beauté de la chose, c'est que l'enseignement ici, si vous êtes discipliné, si vous suivez à la main de ce qui se passe, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de piège. Ça prend la discipline, ça prend la routine, ça prend la facilitation. Puis, les gens, ils aiment voir réussir parce qu'ils ont compris que quand tu réussis, tu contribuis à l'économie et à la pédagogie. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, le temps d'études, de recherche, tout ça, ça doit être évalué par rapport à son cours, par rapport à tout ce qui se fait et qui est prévu en calculant ses divertissements, ses déplacements, etc. Puis, les stratégies, c'est toujours le suivi de ses notes, avoir ses objectifs. Est-ce qu'on veut faire un deuxième cycle? Est-ce qu'on va aller faire un cours complémentaire? Est-ce qu'on est dans un programme contingenté? Tout ça, c'est des choses que l'on doit prendre en charge, puis les avoir aimées. La qualité des relations interpersonnelles, on l'a fait en long et large en parlant de l'écoute active, en parlant des échanges qui peuvent se faire entre ses pairs ou encore avec les professeurs, puis la pertinence des choix personnels. Ça, par contre, je ne rentrerai pas trop dedans. Je pense qu'on se comprend. La façon de se comporter, la façon de s'habiller, la façon de manger, tout ça, ça vient contribuer à la réussite de l'étude. C'est les choix, mais je ne rentrerai pas dedans parce qu'il y a trop de détails, puis il y a... On a fait choisir. La constitution, je ne sais pas. OK. Par contre, une bonne communication, elle est essentielle pour tous les objectifs, pour l'atteinte de tous les objectifs. D'autres vendeuses ou vendeurs vont vous dire que la communication, c'est une vente. Parler à son conjoint, parler à ses enfants, parler à ses professeurs, parler à ses collaborateurs, c'est vendre et acheter. Aussi simple que ça, si l'autre n'est pas content, il n'achète pas, il s'en va. Vous avez été un message, faites le message comme il faut. Faites un bon encodage. C'est le choix des mots, le choix du ton de voix, la précision du message. Envoyez-le. Que ça soit un SMS, un WhatsApp ou vis-à-vis. Attendez que l'autre ait déjà une information et qu'il vous revienne. On appelle ça le feedback. Puis nous, souvent, on donne puis on avance. C'est très important d'attendre le retour et de savoir ce qu'il s'en parle. Et l'écoute active, c'est vraiment de tout ce qu'on a parlé. S'intéresser à l'autre. Savoir que ça ne mange pas en hiver. Savoir par rapport à toi, ta culture, ta manière de vivre, tes ressources. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Etc. Puis aussi, le respect des engagements. Parce que oui, je peux, je pourrais. Mais après, pour dire oui, mais ça ne marche pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend des engagements candidats. Parce que déjà, culturellement, c'est difficile de dire non. Mais dire non ne veut pas dire que tu manges l'un respect à l'autre. Mais aussi, tu dis oui, je vais le faire. Mais tu ne connais pas tous les paramètres. Ne garde pas une marche juste de sécurité. Ça se pourrait. Je veux voir ça. Ah oui, on va essayer. Mais si tu dis oui, je serai là à 15 heures. Et oui, tu ne l'es pas là à 15 heures. L'autre qui a quitté Gaspésie, qui est venu à cheval, il ne saura pas. C'est ça. Régler la gestion des conflits aussi, c'est très important. Je pense que les parents, ils verront déjà dans les agendas, les quatre étapes pour régler un conflit. Genre, je respire. Après, je me tiens aux faits. Puis après, ensemble, on trouve une solution. Puis après, on l'adapte. Puis on passe à autre chose. Puis souvent, une chicane ou un conflit, ça se règle entre les personnes intéressées. On se tient aux faits. On se dit, on le règle. Et puis chacun va de son bord. Puis d'un problème arrivé, on revient par le tout. C'est quelque chose de très beau. C'est une façon de vivre de façon pacifique. Puis de toutes les façons, c'est un outil indispensable. savoir bien communiquer et être à l'heure. C'est les outils de réussite dans le monde de globalisation actuellement. Et souvent, les problèmes récurrents que les étudiants reçoivent, je pense qu'on en a parlé largement, c'est l'organisation, l'aspect financier et l'aspect affectif. Et puis, l'intégration avec ses pairs. On en a parlé aussi. L'implication sociale et communautaire, par contre, c'est pas négligeable. Parce que quand on est dans une université, comme c'est le cas aujourd'hui, la neigée, beaucoup de gens ont annulé. Parce que même moi, j'avais des gens qui avaient confirmé. Je pense qu'il y avait 13 personnes qui m'ont dit, « Ah, Charline, ça me fera plaisir d'être là. Les 9 m'ont été comme d'Orient. » Finalement, je ne viendrai pas. Et ça, c'est très important, parce que l'implication sociale, on a beau te dire, « Fais ceci, fais cela » au livre, mais il n'y a pas grand remède, comme le disait le président Seigneur, que l'homme est le remède de l'homme. Sortir, prendre le temps de s'habiller, de se faire beau ou belle, de croiser, de pincer la pince aux gens, puis de regarder ce qui se passe, ça peut changer votre journée, ça peut changer votre perception d'un problème. Il y a des activités interculturelles qui se font avec les activités, à l'université selon vos champs d'intérêt. Il y a aussi les associations comme le vôtre. Et puis, par rapport à ça, on peut faire avec les choses. Il y a aussi lutter contre la solitude. On en avait déjà parlé avec les ressources pour l'écrivain. Et puis, il y a aussi lutter contre la solitude. Donc, à la base, il s'envoie ici. Merci. Ok. Voilà. Je pense qu'on va quand même être à l'heure. C'est la partie la plus attendue pour beaucoup d'entre vous. C'est parler de l'intégration, l'insertion professionnelle et stage, pour les étudiants, les fraîchements, les écrivains, les nouveaux arrivants. Alors, je vais tout de suite devoir vous dire une chose. Je ne donnerai pas de liste de références pour les stages et les choses. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Puis aussi, il faut faire ses devoirs. Être sélectif par rapport à ce qu'on veut pour faire son cheminement. On va apprendre à pêcher ou on va trouver de nouveaux outils pour pêcher, mais on ne donnera pas le poisson. D'accord? Donc, l'insertion, en fait, professionnelle. Tout à l'heure, Fab Delveux, dans sa déclaration, il a dit qu'il a fait cette demande. Il a une phrase entrevue. Il nous offre. Est-ce que quelqu'un t'aurait aidé à faire pour s'aimer et s'améliorer ça? Oui, parce que normalement, à l'école, en premier année, il y a des ateliers qu'on fait sur le CV. Merci. Je pense qu'il vient de répondre à ma question. Ce n'est pas du bras long, parce que le bras long, ça n'existe pas aussi, ça aide les gens, le confort, ça revient pour qu'ils ne soient pas attrapés. On appelle ça efficacité. La façon de présenter les choses, c'est ça qui vous ouvre les portes. Parce qu'un CV, il fait le résumé de vos compétences, de vos habilités, de ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. La lettre de motivation, elle vous permet de décrocher une rencontre avec les entrepreneurs. Et lui, il a fait un atelier, comme ceux qui font des ateliers de recherche d'emploi, j'en donne d'ailleurs des cours virtuellement, comme ça. Ils sont capables d'aller chercher les mots-clés qui vont allumer dans la tête de la personne qui engage, puis qui va faire que les gens vont te répondre. Effectivement, quelqu'un qui fait sept demandes et qui a trois offres, c'est excellent. Mais si tu fais vingt offres et que tu as zéro appel, pose-toi des questions. OK? Sinon, appellez-moi. C'est à peu près ça. Et par où commencer? Quelles sont les démarches légales à faire? On va le faire vite, vite, vite. Parce que par où commencer? Il faut savoir d'abord ce point de vue. Est-ce que quelqu'un qui est arrivé ici tout de suite savait clairement ce qu'il veut? Où est-ce qu'il va? Puis il la fait 100%. Qu'il lève la main, s'il vous plaît. Mon cher savait. Et vous avez tout fait 100%? Et j'ai fait tout fait 100%. Vous êtes la minorité dans cette salle. Vous regardez le taux marginal de la salle. L'exception fait l'arrêt. D'accord. Quelles sont les démarches légales à faire? Je pense que ça aussi, c'est fondamental. Parce que tout à l'heure, M. Baldé, il avait mis une vidéo qui est issue, je pense, de l'immigration au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire les deux premières semaines quand on arrive au Canada? C'est pour vous dire que toute information est disponible. Déjà, savoir formuler sa question, ça donne des résultats très pointus. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas formuler avec pertinence les bonnes questions. Et les bonnes questions sont dans votre tête. C'est ni papa, ni maman, ni votre conjoint, ni votre conjoint qui les voient. C'est dans votre tête à vous. Prenez un bique et une feuille. Posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux le faire? Par où commenter? Où est-ce que je peux trouver l'aide? Où est-ce que je peux trouver l'information? Faites vos recherches et votre programmation avant de vous exécuter. Parce que dans chaque chose, avant de faire un devoir, il faut faire un brûlot et un plan. Et un plan, voir qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui dépend. Et rester dans les MTV là, je ne sais pas, je ne sais pas. Les MTV c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Là il faut être efficace, féroce, vif et infatigable pour se faire sa carrière tranquillement. Si on veut rester dans ces mégalopoles là. Parce qu'il y a beaucoup de travail en région. Est-ce que les gens sont prêts à aller en région? Oui ou non, pourquoi? Est-ce que les gens sont prêts après leur formation de base? De faire une formation professionnelle ou complémentaire pour aller gagner leur vie? On ne sait pas. Est-ce que toi tu privilèges plus dire, je suis à Montréal, envoyer des photos et ne pas être triste après? Ou est-ce que tu peux dire, oh moi je vis à Chicoutoumi, je mets une petite neuf mois dans l'année. Mais j'organise 74 000 à 100 000 l'année. Puis je me paye deux fois des vacances, une fois dans le Sud, une fois dans le Sénégal. C'est un choix de vie. Tout ça, vous êtes seul dans votre chambre, avec votre piquet, votre feuille, avec votre écran. Répondez-y, puis vous allez voir que ça va couler, ça va être très facile. Mais en tout cas, la compétition en matière intellectuelle, elle est extrêmement féroce et grande dans ces choses-là. Donc, quand vous faites toutes les étapes que Pap Damba a faites, vous faites une entrevue, puis les gens vous acceptent et tout, et que vous ne passez pas le test des 90 jours et que vous vous retrouvez à la porte. Peut-être que vous n'êtes pas la personne qui cherchez. Vous avez les compétences, mais vous ne fuitez pas dans le monde. Puis ça, ça va arriver souvent. Les chaises à Springles, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Les chaises à Springles, là, il y en a beaucoup. Tu es là, tu penses que tu es arrivé, tu arrives, tu fais ton travail, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas clocher. Donc, il faut voir son choix de vie, faire une projection dans le ventin. Et c'est pour ça que je parlais de patinage. Parce que le patinage, il faut savoir être en équilibre, il faut accepter de pouvoir tomber, il faut savoir se relever et aussi avoir la bonne technique. Et tomber dur aussi. Et tomber dur. Exactement. Tomber dur. Ça, j'aime ça. Parce que parfois, tu regardes des séquelles ou encore tu vas te briser quelque chose ou encore tu vas être frustré. Moi, j'ai eu des membres proches de mon environnement qui ont fait le patinage pendant des années. Je peux vous dire que c'est périlleux, puis c'est pas pour rien que j'ai pris cette métaphore. Quoique, on est limité dans le temps, je veux faire attention. Donc, on va parler de bien connaître, parce que de venir son projet professionnel, c'est ça qu'on a dit. Il faut identifier ses champs d'intérêt. Ça, je me viens d'en parler en long et large. Il faut avoir les compétences à acquérir. Parce que je fais tout là, on s'en méfie. Toucher à tout, non. Si tu sais taper des clous, dis je sais taper des clous. Il y aura toujours quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui fait juste taper des clous. Je sais taper des clous, je sais cuisiner en même temps, je sais faire si tu perds ta crédibilité, puis les gens vont te regarder en faisant des O et des A, mais ça ira pas plus loin. Donc, savoir quelles sont les compétences à acquérir. Parce que souvent en Afrique, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand une offre d'emploi se fait, tout le monde tente sa chance. Tous les ans, évidemment, si on a les moyens, on pourra non. Alors qu'ici, les gens sont très spécifiques dans ce qu'ils cherchent. S'il y a un junior qui a accepté dans le style de 6 mois à 3 ans dans l'expérience avec un diplôme universitaire, ou 3 à 5 ans d'expérience avec un diplôme collégial, c'est très clair ça. Tu n'as pas le bac? Fine. Mais est-ce que tu as fait ce travail-là pendant des années? Oui. Pendant 3 ans. Ok. On peut te prendre en considération. Est-ce que toi, tu as déjà vu ce travail? Non. Et je fais tes études aussi. Excellent. Bien. Et c'est très important parce que même au niveau des sélections d'universités, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un quota pour les employés, les gens qui ont décidé d'aller étudier, se ramasser de l'argent pour retourner à l'étude. Il y a un quota pour les gens qui viennent de Cégep, il y a un quota pour les gens qui viennent des universités étrangères. Et ça peut être la même chose en entreprise. Ce n'est pas une devinette, ce n'est pas quelque chose qui est magique. Il faut trouver la bonne compréhension du texte qu'on lit et aller le chercher. Moi, j'ai une méthode très simple. Tu prends un bique et une feuille, tu mets des plus sur tout ce que tu as sur l'offre, puis tu mets des moins sur tout ce que tu n'as pas et que tu n'es pas prêt à apprendre, puis tu mets des zéros sur les choses que tu as ouvert à lire. Si tu as 10 points sur les 7 à 8, tu as un plus, ça veut dire que tu as des chances de faire cette compétence. Mais si tu te retrouves à 7 moins, puis un zéro, puis un plus, oublie ça, tu vas perdre ton temps et ton énergie. Puis n'oublie pas que le temps est la ressource la plus précieuse qu'on a. Ce n'est pas l'argent dans mon poche, c'est le temps. Surtout nous, les femmes, on le sait. Donc ça, c'est toujours important. Et puis savoir s'évaluer après une expérience positive ou négative, tirer les leçons de façon très constructive, ne pas le prendre personnel, ça nous permet de mieux avancer et de voir clair. Et tout ça, ça revient à dire qu'on fait tout ça avec éthique. Et l'éthique, c'est savoir faire ce que l'on doit faire sans que l'on soit surveillé. C'est très important de savoir être juste avec soi-même sans se dévaloriser et aussi donner cette image-là à l'autre. Savoir aussi mettre en avant ses compétences parce qu'on est à deux vitesses. En quelque part, parfois, on est trop modeste. Savoir mettre en exergue ce qui est demandé par l'employeur sans se vanter, c'est très difficile et ça se pratique. Et bien entendu, c'est à partir de là qu'on fait sa lettre de présentation. Puis le fait de faire l'inventaire de ses compétences, c'est là où on fait un CV, un CV principal, avec toutes ses habiletés, ses études, etc. Le CV, il est là, il est prêt. Puis quand on lit l'offre, on regarde quels sont les points de son CV qui sont inclus dans l'offre. Et à partir de là, si on a des chances, on perd son avis. Ce qui vient à dire que... Il faut bien connaître ses affaires. Parce que tu connais l'offre, tu connais le poste. Tu connais le lit, tu ne connais pas la vache. Ça veut dire que tu connais l'offre et que tu ne connais pas l'entreprise. Il faut savoir l'entreprise, il faut connaître l'entreprise. Pas seulement les grandes lignes. Il faut faire ses recherches sur le net. Et parfois, il faut faire attention. Parce qu'on a de très belles entreprises en façade, mais qui peut-être, si vous regardez les commentaires, ils n'ont pas une culture entrepreneuriale qui va aller avec vous à l'heure. Puis c'est un espace où vous allez passer une bonne partie de votre journée informant. C'est toujours très important. Et aussi, les offres cachées, il faut savoir les chercher. Tout le monde se garrange sur le net. Au niveau des babillards dans les centres universitaires, il y a souvent des offres dans les associations où on est bénévole. Parfois, une personne peut remarquer votre dévouement, votre efficacité. Puis, dans des échanges, vous donnez des pistes de réflexion ou vous référencez. Vous donnez comme référence. Il faut aller rencontrer les recruteurs. Il y a beaucoup d'agences et de fermes de placement ou encore de grosses entreprises qui font des forums. Partez avec le forum, mais soyez bien préparés. Soyez bien préparés. Vous n'arrivez pas en donnant l'impression que vous êtes arrivé en OASA. Tout ça, ça s'apprend. Il faut savoir mettre en contribution ces contacts à travers le réseautage, savoir demander sans trop être pesant. Et aussi, il faut savoir s'informer et faire la vie. Parce que si, par exemple, on fait de l'ingénierie et qu'on ne lit rien qui est en rapport avec le domaine, on ne vous dit pas forcément de passer votre temps sur l'association des ingénieurs ou l'ordre des ingénieurs. Mais voyez ce qui est nouveau dans les techniques, dans votre spécialité, etc. Faites de la lecture, lesaffaires.com, compta.ca. Il y a plein de ressources comme ça. Et souvent aussi, parfois, ils offrent des emplois. Ou à travers la lecture d'un article, vous voyez que c'est une entreprise qui va se développer. Tenez vous prêts pour faire une offre spontanée par exemple. C'est très important. Puis contactez efficacement les organisations qui veulent un stagiaire. Ça, il faut se renseigner, il faut écouter, il faut savoir chercher l'information sur tous les gens qui sont dans le poli, etc. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est bon, mec. Voilà. Donc, dans le fond, il ne faut jamais envoyer un CV générique pour les raisons que je vous ai dit. Il ne faut pas non plus envoyer un CV de lettres de motivation standard. Il faut personnaliser tous les documents selon les apports de l'entreprise. Voilà. Ça, je pense qu'après ça, on va arrêter. C'est fondamental. Quelqu'un qui t'a mis parfaitement bilingue. Ça, c'est un cas qui est arrivé là. C'est très sérieuse d'arriver. Parfaitement bilingue. Ok. Tu commences en anglais, le gars il gratte la tête. Je dis, bon, peut-être avec mon broken English, comme dit ma famille, mon anglais n'est pas bon. Quelqu'un d'autre prend le retrait. Il dit, ah, lui il est bon seulement à l'écrit, il n'est pas bon à l'oral. C'est une niestueuse. Ou encore, on a déjà vu des gens faire des tests. Ils n'étaient pas capables d'ouvrir le fichier Word ou Excel alors qu'ils ont dit qu'ils ont un niveau expert ou Excel avancé. Donc, on s'entend que la crédibilité, c'est fini. Et puis, il faut faire attention parce que parfois, c'est très objectif. Parce que c'est que toi, tu décides que c'est bon, c'est pas bon pour l'autre. Ou si tu décides que c'est pas bon, c'est excellent pour l'autre. Donc, il faut toujours être très mitigé et être très prudent par rapport à ces décisions-là. Et au besoin de demander de l'aide. C'est bon. C'est après ça. Donc, je pense que grosso modo, on ne va pas trop parler de l'entrepreneuriat, etc. Juste oublier que souvent, quand on est gradué et qu'on n'a pas forcément un métier, il y a les corps professionnels. Oui, continuez, s'il te plaît. Il y a l'attestation de spécialisation professionnelle. Non, laisse-la. L'attestation de spécialisation professionnelle pour augmenter ses chances de compétence. Par exemple, dans les cégeps, en cours du soir, il y a des cours d'Excel, de PowerPoint, Excel, ce qui se donne. Une session, ça coûte 160 dollars. C'est deux heures de cours, deux fois, trois fois par semaine. Aller se promener, même si on est à l'université, ça nous donne plus de temps. Alors, vous pouvez rentrer comme un commis de saisie de données ou un commis. C'est sûr que ça va disparaître avec le temps. On peut des comptables, mais c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous ouvrir les portes et vous faire connaître. Ou encore, il y a des centres de formation professionnelle dans toutes les commissions scolaires dans lesquelles vous vivez. Il y a aussi des diplômes professionnels qui se préparent dans des emplois spécifiques. On a déjà vu des gens qui ont tout lâché pour aller devenir chocolatiers, qui sont très riches, qui n'en viennent avoir envie de tout. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est un cheminement qui est à part, qui est le prochain aspect. Puis, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui n'est pas facile et que beaucoup d'étudiants pensent qu'on peut démarrer son affaire sans expérience, sans rien. Mais c'est un chemin sinueux et très difficile, mais souvent, qui peut faire la réussite. Je pense que sur ce, je veux vous remercier de votre patience. Je suis désolée d'avoir été si longue. Applaudissements Wow, vraiment. On s'en lasse comme-là. Je pense que c'est... On n'a pas en plus même à te connaître encore avec cette présentation. Alors, Kaya, si tu me permets, je vois même un peu l'attitude de la salle, comment les gens sont absorbés par le contenu, par les informations. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir rentrer dans les détails, parce que je sais que j'ai eu à échanger avec toi. On a discuté de plein de choses qu'on ne pourrait pas développer aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis aux étudiants. C'est une mine d'or. C'est une opportunité. C'est des opportunités à saisir. Et c'est comme un catalyseur. Quand tu as de telles informations que beaucoup n'ont pas eu accès, moi j'en fais partie, quand on est arrivé ici, tout va plus vite. Et vraiment, merci encore pour cette présentation. Je pense que le public va participer. Mais on est vraiment dans le rush du temps. Et puis, on a deux témoignages aussi hyper importants, qui sont des cas vécus, qui sont des cas réels, qu'on aimerait vous partager aussi, la raison pour laquelle Sofia est ici, et mon ami Moussa Ouad aussi. On va essayer de faire très, 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 très speed. Je m'en excuse. Vraiment, c'est indépendant de l'or. On est en train de payer le temps qu'on a. Le retard, effectivement, ça nous rattrape finalement. Et sans plus tarder, on va passer à Sofia, qui va nous faire un témoignage rapide, appeler Moussa Ouad. Et rapidement aussi, on va accueillir des questions de l'audience. Voilà. Merci beaucoup encore. On fait une très belle présentation. Merci. Un applaudissement pour elle. Merci, Youpi. Si tu me permets de taper comme ça, parce que c'est comme ça que je t'appelle en général. Et merci Okaya. Vraiment. Je trouve que c'était très éducatif, informatif et inspirant. Oui, oui, vraiment. Je vais essayer d'être très, très, très rapide. Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, c'est Sofia Ba. Je suis animatrice et journaliste depuis deux ans. J'ai une émission radio qui s'appelle La Plateforme. Et je fais des animations d'événements, de conférences, etc. Je vais juste revenir pour parler un peu de mon histoire sur deux points que Roquea a lancés, que j'ai trouvé très importants parce qu'ils m'ont touchée personnellement et qui font partie de mon histoire. Je suis arrivée au Canada en 2009, en plein hiver. Le choc. Rien à voir avec Dakar. Rien à voir. Et je suis donc arrivée très, très jeune à l'Université de Montréal pour ne pas te mettre en colère. science politique. Oui, pour ne pas changer. Mais ce qui est bien, c'est que je ne regrette pas. Je ne regrette pas la science politique parce que ça m'a donné certaines bases. Mais bien qu'évidemment, je suis allée en science politique à la base parce que je ne savais pas encore ce que je voulais. C'était ce qui était présenté à moi, soit science éco, soit science po. Je n'ai jamais vraiment aimé les sciences. Je n'ai jamais été très bonne en maths. J'ai toujours été très bonne à parler. Donc, je me suis dit oui, on va aller en science politique. Pour faire l'histoire courte, j'ai fini mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Je me suis retrouvée en 2015, après avoir fait un parcours aussi en deuxième cycle en droit international, à me demander je fais quoi de ma vie ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc, ça revient à ce que tu dis quand on arrive là. Je fais partie de la majorité qui ne savait pas vraiment c'était quoi que je voulais. Donc, le témoignage, comment est-ce que j'ai commencé ma carrière ? Je me suis demandé qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Parce qu'à la base, ça devait être un parcours typique. Comme les parents, c'est-à-dire aller dans une organisation internationale, travailler pour l'ONU, l'ABAD, etc. C'est le parcours de ma mère. Mais quand il a fallu envoyer les demandes de stage, il y a quelque chose qui m'a bloquée. Parce que ce n'était pas ma vie, ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Du coup, j'ai pris le temps de réfléchir et de me dire d'où le privilège. C'est vrai qu'on est des privilégiés parce que quand j'ai dit « Maman, j'ai besoin de six mois pour voir ce que je veux faire de ma vie », c'était « Mais attends ! » Mais je l'ai fait. Et là, un jour, on m'a tendu un micro et je ne l'ai jamais lâché parce qu'il y a eu un déclic en moi. C'est ça que je veux faire de ma vie. Et donc, je me suis créé cette carrière, cette humble carrière qui commence. J'ai commencé à aller dans tous les événements culturels de la ville. J'ai fait des couvertures, j'ai rencontré des gens qui avaient des blogs, qui étaient dans les médias. Je me suis fait mes contacts. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette petite histoire, c'est quand vous trouvez ce que vous voulez, ne lâchez pas. Et ça n'a pas été facile. Je vous le raconte comme ça, mais il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de questionnements. Mais je me suis mise dedans à 200%. Ça fait deux ans que je fais ça. Et la satisfaction, c'est souvent de rencontrer des gens comme Pat et qui me contactent, qui me contactent, qui m'écrivent, qui me disent « Écoute, on aimerait que tu viennes parler de ton histoire. » J'ai eu la chance de travailler avec le regroupement, avec M. Sarrault, merci, avec Yubi qui m'ont donné la possibilité de faire la couverture du forum économique, etc. Et là, ça prend un sens parce que tu te dis que ton travail paye. Et tu te rends compte que nous sommes des ambassadeurs de notre pays. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on rentre dans notre destinée, quand on commence à faire ce pour quoi on a été appelé à faire, tout prend un sens. Et là, c'est les gens qui te rappellent que, en fait, tu es une ambassadrice de ton pays. Tu portes quelque chose, tu portes un message. Il faut que tu le fasses bien. Donc, c'est un peu ça, moi, mon message. Et j'aimerais vous appeler à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. C'est quoi votre passion dans la vie ? Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et pas forcément, comme tu le dis, on passe dix heures, des heures dans notre bureau. Mais il faudrait que ce soit quelque chose qui nous appelle, qui nous passionne. Donc, c'est ça la petite histoire. Je ne veux pas prendre trop de temps. J'aurai d'autres choses à vous raconter. Si vous avez des questions, je suis là. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire ce petit débat. Merci, Sophia. Je sais que tu aimes beaucoup le micro. Et que tu as essayé de faire plus que ton maximum. Parce que je t'ai regardé, je te voyais faire, je te connais. J'ai vu que tu avais beaucoup à donner là. Mais tu as quand même essayé de respecter un peu le réel. On s'en excuse encore. Et là, je vais appeler mon ami Moussawat pour venir aussi nous donner son témoignage. Ça dépend, si tu veux tu peux le faire en moi aussi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Moussawat. Moussawat. Je suis au Canada depuis bientôt 8 ans. Je travaille à l'école de technologie supérieure. Donc, je suis conseiller en développement de carrière. est récemment coordonnateur régional à Montréal. Donc, mon rôle consiste un peu à faire du développement d'affaires, aller rencontrer des entreprises pour qu'ils viennent chercher des stagiaires à l'ETS. Donc, il m'agit aussi d'aller visiter des stagiaires et de pouvoir voir un peu à l'oeuvre qu'est-ce qu'ils font dans ces entreprises. Et également, pousser ces entreprises à en prendre davantage. Donc, juste pour vous donner un exemple, l'année dernière, mon équipe et moi avons placé 4 000 stagiaires au Canada. Wow. Donc, c'est une belle conséquence. Merci beaucoup. En termes d'argent, c'est à peu près 5 millions de dollars par année, parce qu'ils sont obligatoirement à rémunérer. Donc, avant d'aller venir ici, moi, je suis passé par la France. Donc, après le bac, je suis allé en France. J'ai fait un bac, une licence en administration publique et une maîtrise en gestion des ressources humaines. Donc, quand je l'avais en 2010, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas toutes les ressources dont vous parlez aujourd'hui. Mais par nature, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me suis renseigné un peu sur les organismes qui étaient ici. On me parlait de l'ordre des conseils à ressources humaines. Donc, je me suis impliqué dans ce club et j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'époque le directeur du recrutement chez Tiroite. Donc, on avait discuté. Il avait aimé mon profil. Et là, il me dit, envoie-moi ton CV. Je ne te promets rien, mais envoie-moi. Donc, je l'envoie quinze jours plus tard. Je commençais chez lui. Donc, je suis resté deux ans et demi chez Tiroite. Et après, j'ai décidé de quitter. Pourquoi ? Parce que je ne faisais que du recrutement. Et ça commençait à me fatiguer. Donc, du coup, j'ai voulu changer. L'université de Moncton m'a appelé pour démarrer le service d'aide à l'emploi. Donc, j'ai quitté Montréal pour aller à Moncton. J'ai bien aimé ta présentation quand tu parlais de MTV. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a des opportunités ailleurs, dans d'autres provinces, dans d'autres régions. Donc, je suis allé. Je suis resté. On a eu un bébé. On a eu un bébé. C'est bon. Et ma femme voulait qu'on revienne à Montréal. Parce que... Il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc, c'est ça. Et j'ai pris l'opportunité à l'école de technologie supérieure. Je n'y ai pas. Je n'ai rien à perdre. Donc, je vais envoyer mon CV. J'envoie mon CV. La dame m'appelle. Je m'en rappelle toujours. On en discute souvent quand on marche ensemble. Elle me dit, écoute, moi, ton profil m'intéresse. Mais le poste pour lequel tu as candidaté a été pourvu en interne. Donc, mais j'ai autre chose à proposer parce que je ne veux pas faire. Il dit, ok. Envoie la description. Je vais regarder. Si ça m'intéresse, je t'envoie mon CV. Je te confirme. Si ça ne m'intéresse pas, bye-bye. Donc, elle m'envoie. La description, je vois que ça colle à peu près avec mon profil. Il dit, ok, j'accepte. Là, j'ai passé les entrevues. Ça marchait. Et ça fait six ans que je suis à l'accord. Donc, j'aime bien ça accompagner les étudiants. Donc, c'est ça. J'aime bien accompagner les étudiants particulièrement Sénégalais qui sont à l'intérêt. C'est parce que souvent, vous partez de série quand je les rencontre. J'ai dit, écoutez, vous êtes l'ambassadeur ou les ambassadeurs de votre pays. Donc, c'est à vous de refléter une bonne image du pays pour que les gens respectent les Sénégalais. Et à date, je n'ai jamais eu le cas parce que souvent, quand il y a des cas de sanctions, je fais partie du comité de discipline. Je n'ai jamais eu l'affaire à des Sénégalais. Honnêtement, ce n'est pas parce que je suis sénégalais que je vis, mais je suis très fier de la communauté sénégalaise qu'à l'ETS. Et en gros, c'est ça mon parcours à l'ETS. L'autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis chargé de cours, je donne des cours à l'université. Et ça, c'est par accident que c'est arrivé. Justement parce qu'il y avait quelqu'un qui le donnait à l'école. Et un soir d'hiver, en promenant son chien, il a glissé et a eu une compétition cérébrale. Et là, on me dit, Moussa, est-ce que tu pourrais donner des cours ? Parce qu'on a vu que tu as une maîtrise à l'entreprise humaine. J'ai dit, je n'ai jamais donné des cours à l'université, mais je ne sais pas essayer de tenter ma chance. Et ça fait cinq ans que je donne ce cours. Ils ne veulent plus me reprendre, donc ils veulent que je continue à le donner. C'est plus à la maîtrise. Et donc, en gros, c'est ça mon parcours, un parcours très modeste. Mais je suis quelqu'un quand même de très, comment dire ça, de très disponible, qui aime aider son prochain. Donc, les étudiants qui sont là, souvent, si vous avez des demandes ou avoir besoin d'aide peut-être, sur la rédaction de votre CV, de votre lettre de présentation, je peux toujours vous aider. Parce que, comme je le dis souvent dans les étudiants, j'ai eu la chance d'arrêter des deux côtés. J'ai déjà été du côté employeur pour reculter. Et là, je suis plus du côté universitaire. Et j'ai pas mal de contacts, aussi, dans les entreprises, pour aider un peu dans tous ceux qui reculent mal de SAGE. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'aide, je reste toujours disponible pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Toi aussi, j'ai vu que tu as fait le speed, vraiment, pour nous permettre d'être dans nos délais. Je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Beaucoup aussi de conseils à donner aux étudiants, parce qu'on en parle souvent. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de toucher un peu la question que moi, personnellement, que j'aurais peut-être voulu, peut-être plus rentrer dans le fond. Bien s'intégrer pour pouvoir préparer un bon retour. Je sais que la question du retour n'a pas encore été brossée. Peut-être que le président en a parlé un peu au début, le président et l'association. Mais pour pouvoir faire un bon retour, je pense qu'il faut d'abord bien s'intégrer, réussir sa mission ici. Raison pour laquelle nous tous, aujourd'hui, on s'implique pour aider les étudiants, pour aider nos frères et soeurs. Je tiens aussi à souligner, Rokaya, quand j'ai été contacté pour la conférence, c'était tout de suite, oui, on y va, et puis de façon très naturelle. Je la remercie pour ça. Sophie a aussi la même chose. Quand elle a été contactée par les étudiants, automatiquement, elle a donné son feu vert. Je pense que c'est très apprécié. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre quelques questions rapidement. Essayer le plus concis, le plus court possible, parce qu'on a un portail à Naguière qui nous attend. Les étudiants ont commandé vraiment à manger pour vous autres. Et on aimerait quand même aussi avoir le temps de manger, pour que les gens aussi puissent faire un petit réseautage. Donc, sans plus tarder, on va faire un peu, peut-être deux ou trois interventions rapidement. Et je pense qu'il y a Tonton qui insiste. Après, on va passer la parole au président. Je suis le vice-doyen de la communauté sénégalaise. Ça fait 43 ans que je suis ici. Je vous félicite. Bon travail. Merci. Vous permettez le président ? C'est mon président ? Oui. Bonjour tout le monde, les garçons et les filles, et les petits-enfants. Moi, je suis le vice-doyen de la communauté sénégalaise. Il fait 43 ans que je suis ici. Le doyen est au Sénégal actuellement. Je suis le directeur du syndicat du service technique à Molson, une des entreprises les plus prestigieuses au Canada. Moi, je suis un chasseur de tête. J'ai retenu trois têtes. Lui, un gars qui a du front plutôt juste la tête. Ward et elle. Je vous félicite, Youbi, pour votre bon travail. Merci. Faites un petit point. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je suis le président du RGSC. Merci, Youssou. Merci, Jean-Claire, pour ce cours académique. C'est un vrai cours académique. Moi, j'ai beaucoup à créer aussi. Sophia, merci pour ton féminin. C'est inspirant aussi. Comme tu l'as dit, tu as fait des études de loi internationale. Là, tu as dit un journal. Il faut avoir le choix de le faire. C'est des choix, il faut les faire aussi. Moussa, merci beaucoup aussi pour ta contribution. Je pense que ton parcours est inspirant aussi. Je pense qu'on a beaucoup de ressources au niveau de la communauté. Et il faut que la communauté s'ouvre davantage, organise ce type d'événements, qu'on puisse connaître ces gens de personnes, ces personnes, ces personnalités-là. Donc, c'est très important. En tout cas, moi, je félicite aussi l'association des étudiants en Sénégal et de Montréal. Donc, je vous encourage à continuer sur cette fois. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants aujourd'hui, mais c'est un premier pas. L'association était très dynamique quand il était président. Et moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup insisté pour que l'association revive encore. Donc, c'est une première étape. En tout cas, déjà, c'est pas mal comme organisation. Je vous félicite. Et faites le tour de toutes les universités. Allez à la rencontre d'autres étudiants pour vraiment rassembler tout le monde autour de l'association des étudiants sénégalais de Montréal. En tout cas, merci beaucoup. Merci, docteur. J'ai dit encore une très belle présentation. Merci. Merci, président. Merci. C'est très apprécié. Je pense qu'il y a un ancien président qui est là, qui se cache. Il ne veut pas prendre la parole. Je vais lui forcer la main parce qu'il a beaucoup contribué à la réussite de ce qu'on a organisé aujourd'hui. Cher Nyan, rapidement, juste un petit mot pour les étudiants. Ce serait très apprécié. Merci beaucoup à toi, Yumi. Merci beaucoup aussi aux étudiants. C'est vrai que oui, je suis venu assister à cette événement aujourd'hui. Mais c'est avec joie et vraiment satisfaction que je vois que l'association existe encore. Nous avons créé cette association-là il y a 10 ans parce qu'on est arrivé. Il n'y avait pas d'association en ce moment-là. Le groupement était là, mais en ce moment-là, je me rappelle, le groupement n'existait presque plus. On était là, on voulait d'arriver. On n'avait pas d'assistance. Et là, on nous avait conseillé de mettre en place l'étudiant. Je suis déjà étudié dans l'association des étudiants africains de l'UQAM. Donc j'ai appris dans le milieu associatif. J'ai commencé là-bas. Et là, il y a eu un besoin parce que je pensais que l'ambassade devait venir rencontrer les étudiants. Mais il n'y avait rien. Le groupement n'était pas là. Il n'y avait pas moyen de rassembler les étudiants. Donc il m'avait contacté en ce moment-là. J'ai fait de mon maximum avec les étudiants de l'UQAM. J'ai rencontré et j'ai demandé aux étudiants de venir. Et là, effectivement, c'était par rapport aux bourses. C'était par rapport, je pense, à l'étude de la relation. Et c'est là où l'idée est partie. Donc on a créé cette association-là au début. Le contexte d'association ici au Canada est différente de l'autre pays. Je disais d'ailleurs aux étudiants, je disais que dans certains pays, les associations n'ont même pas besoin d'appeler les étudiants. C'est les étudiants qui viennent vers eux parce qu'il y a eu ce besoin. Ici au Canada, c'est différent. La plupart des étudiants qui sont là, malheureusement ou heureusement, n'ont pas forcément besoin de l'association. Donc il faut le comprendre. Il ne faut pas se décourager si les gens ne répondent pas forcément aux appels. Si les gens ne viennent pas, c'est normal. Le plus important, c'est de faire ce qu'on a à faire. C'est d'exister, de faire des activités, de sensibiliser, d'essayer de tout faire pour que les gens se rencontrent. Donc franchement, je suis fier aujourd'hui de voir que l'association existe encore. Et ça aussi, je vais remercier Youpi parce que nous, lorsqu'on a terminé, il fallait trouver la relève. Et ça n'a pas été facile. Youpi a pris la relève, je pense, avec succès. Et là, aujourd'hui, c'est vous, Pap Demba, donc ne vous découragez pas. C'est sûr que oui, ce n'est pas évident de faire des activités. Mais continuez dans ce sens-là. Comme je vous disais la semaine passée, il y a aussi d'autres manières de faire. On est dans un contexte maintenant où les gens, c'est pas évident de les déplacer. Mais vous pouvez faire autrement. Le net est là, les réseaux sociaux. Il y a des gens, il y en a des émissions de télé, de radio qui se font sur le même. Faites pareil. Faites des capsules, des sujets sensibles. Rejoignez les gens là où ils sont, ils sont chez eux, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur ordinateur. Vous êtes en mesure de faire des activités, des vidéos, des capsules pour les sensibiliser sur, je ne sais pas, moi, demande de papier, renouvellement de papier, ou même demande d'emploi. Ou même les gens, les gens de sujet qu'on a, qu'on a souligné aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Le parcours peut ne pas être facile. Tous on est passé par là. Comme la plupart des gens ici. Moi, lorsque je suis arrivé, je ne savais pas ce que je voulais. Je fais un bac en économie. Parce que les parents voulaient que je fasse ça comme tout le monde. Mais après, c'est ça, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut prendre son courage entre les deux. Mais après, moi, mon bac, je suis resté deux ans ou trois ans sans retourner aux études. Mais ce temps-là m'a permis de comprendre ce que je voulais. Et j'ai fait une maîtrise qui n'a rien à voir avec l'économie. Parce qu'effectivement, j'ai eu la chance en ce moment de travailler dans une compagnie technologique. Je travaillais chez Apple lorsque j'étais étudiant. Et après, ils m'ont écouté. Je suis resté là-bas et j'ai démissionné pour aller faire une maîtrise. Surtout que ça n'a pas été facile. Les gens disaient, ouais, t'as des gens d'emploi. Mais non, je sais ce que je voulais. Je vais faire une maîtrise qui collait plus avec moi ce que je voulais. Et après ça, je ne l'ai pas du tout regretté. Il y a des opportunités qui sont ouvertes à moi. Donc du coup, j'ai fait mes fêtes. Présente-moi ma carrière comme consultant en intelligence d'affaires et en analytics. Et c'est ce que je voulais faire. Et au début, ça n'a rien à voir avec ce que moi, les parents voulaient que je fasse. Parce que c'était plus de l'économie. Et la technologie, ce n'est pas quelque chose qui leur disait, qui comprenait. Et moi, j'ai choisi après. J'ai choisi de faire mon chemin. Et là, ça, 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 ça se passe plaisir. Donc vraiment, je vous encourage, je vous encourage les étudiants à ne pas apprendre. Surtout prendre le courage. Surtout vos objectifs. Pourquoi vous êtes là ? Il ne faut pas le faire de vue. Répliquez-vous surtout, oui, dans les activités associatives. Mais impliquez-vous aussi dans la communauté. Parce que c'est ça qui va nous aider. Souvent, tout à l'heure, on a parlé de... Ouais, les gens peuvent être stressés. La solitude. Mais impliquez-vous. Il n'y a pas que les situations. Il y a les Daïra. Je me souviens. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il y a les Daïra qui se rencontrent une fois par semaine, une fois par deux semaines. Allez-y. Vous allez retrouver des Sénégalais. Vous allez trouver des gens qui vont vous donner des conseils. Qui vont vous accompagner. Même s'ils ne vous accompagnent pas. Juste le fait d'être entouré de Sénégalais, je pense que ça aide beaucoup. Quand on est étudiant, ça nous aide à garder un peu le contact avec le pays. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Désolé, je vais parler au public. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, Yubi. Merci, Président. Merci, Président. C'est très inspirant sur quoi je tenais à ce que tu nous parles un peu. Je vais sans tarder donner à M. Ismail-Renia qui a démané aussi la parole. Et puis, on va... Merci, Yubi. Merci, Charlemme, pour cette brillante présentation. C'est ça mon nom, Ismaila, des entrepreneurs et professionnels sénégalais du Canada. Alors, je voudrais juste faire une petite contribution. Je sais que Charlemme l'a évoqué tantôt, il a parlé d'entrepreneuriat. Peut-être que vous n'avez pas besoin forcément d'être entrepreneur, mais vous n'aurez pas le choix d'être entrepreneur. Aujourd'hui, que vous soyez à l'intérieur d'une entreprise ou pas, il va falloir que vous innovez. Et pour ça, il va falloir le faire différemment. Je sais que tout à l'heure, le Président l'a dit. Tout le monde passe par le système de l'entonnoir. Vous envoyez des CV, vous attendez qu'on vous appelle en entrevue, etc. Tout le monde passe par là. Mais vous, en tant qu'étudiant, démarquez-vous. Il y a des entrepreneurs dans la salle, je les vois. Il y a Ebrahim qui est là, qui fait des choses extraordinaires. Il y a Charlem qui est là, il y a Ndiallo. Formez-vous en comité, en comité marketing. Analysez ces entreprises-là de manière directe. Allez les voir pour leur proposer vos services. Qui sait, peut-être que d'ici 5 ans, vous allez être peut-être l'un des plus grands cabinets dans ce domaine-là. Donc, innovez, inovez, démarquez-vous, ne faites pas comme tout le monde. Donc, c'était ma contribution. Merci Ismela, très inspirant. On va encore prendre deux personnes, des femmes n'ont pas parlé, je m'excuse. Madame Diallo, on voulait quand même une contribution au niveau des femmes. Moi, ça va être très très rapide. J'en profite vraiment pour féliciter ma maman, comme je le dis, Rokhaya. Donc, vraiment une excellente présentation, il faut la voir. Moi, je vais juste revenir sur l'entrepreneuriat. Je vais reprendre l'histoire de Sophia, parce que je pense que vous avez oublié quelque chose sur votre histoire. Vous avez fait de brillantes études, mais j'ai vu ces jours-ci, vous avez posté que vous avez fait un petit certificat de journalisme. En fait, ça, c'est très important de le dire. On fait tout le temps d'excellentes études, mais si on ne peut pas trouver du travail avec, ou on veut simplement changer, il faut rebondir sur quelque chose. Je vois Latif Koulibaly, il avait fait une présentation ici, comme quoi il était je ne sais pas quoi, après il a voulu faire le certificat que vous venez juste de faire pour rebondir. Vous êtes entrepreneur. La plateforme, c'est de l'entrepreneuriat. Moi-même, j'ai fait 17 ans en finance de marché et je ne l'ai pas lâché comme consultante et tout, mais je fais du développement durable, de l'économie sociale avec mes produits. Donc, il faut savoir rebondir sur autre chose. Et l'information que je voulais donner, qui est importante pour nos enfants, puisque le président est à Polytechnique, mes enfants, ça fait 6 ans qu'ils font le camp de jour de Polytechnique. Polytechnique, c'est un camp de jour scientifique qui est vraiment excellent et que j'aimerais bien que tout le monde ici en profite. Ce n'est pas du tout cher, c'est même moins cher que les autres camps de jour dans nos villes. Donc, je voulais partager cette information. J'ai eu aussi des partenaires au niveau de l'ETS, des jeunes étudiants d'ETS qui vont aller au Burkina, au Rwanda, faire des puits d'eau pour des femmes qui travaillent et qui étaient vraiment prêtes à prendre les produits et les commercialiser au niveau de l'ETS. Donc, ce que Sakho a dit, il faut faire vraiment un lobby entre nous. Ça, c'est extrêmement important dans ce pays-là. Le centre est de se donner de l'information. Parce que sans un lobby, on ne peut rien faire. Ce que je dis, par exemple, Sandaga Montréal, c'est ce que les Juifs ont fait depuis 200 ans. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce que Ismaël fait aussi, c'est bien. Ce n'est pas toujours une maîtrise et retravailler dans ce domaine. Il faut savoir se rebondir. Voilà. Merci. Je pense que je vais m'attraper par le temps parce qu'on a un petit quartier qu'on doit préparer. Juste un dernier, je pense que M. Nui, il avait demandé. Je pourrais être plus rapide, un peu rapide, après paterne, et puis on va essayer de faire. Mais je m'excuse, Faudet. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Merci beaucoup de passer la parole. Je m'appelle Mme Mabo. Alors, moi, en fait, si vous voulez, je ne vais pas, parce que M. Tout à fait, derrière vous, M. Ouad, il vient de faire, on a plus ou moins le même parcours. Je ne vais pas repartir sur ça. Sauf que je veux juste vous dire que, si vous voulez des services au niveau des formations en matière de reconversion professionnelle ou bien des stages, j'ai réussi dans le cadre de mes mandats précédents à bâtir un réseau d'entreprise jusqu'à date, même dans le cadre de mes mandats. Je travaille avec ces deux réseaux d'entreprise et je vais vous laisser mes coordonnées. Si vous souhaitez avoir, pour tout ce qui concerne l'emploi ou les stages, je serai prêt à aider. Ce n'est pas moi qui donne l'emploi, mais je connais les gens qui peuvent donner de l'emploi et qui peuvent. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je vais tout simplement factoriser par le souci de temps qui nous rattrape. Je voudrais juste, à l'entame de mes propos, féliciter la conférencière. Franchement, elle a fait une conférence de qualité. Je pense qu'on a eu un peu de déception du côté de la mobilisation des étudiants. Mais aussi dans la salle, j'ai vu qu'on a eu un public de qualité et que le débat est un débat de haute facture et de qualité. C'est vraiment ce que j'apprécie grandement à la conférence. De la conférencière aux témoignages qu'on a ici, vraiment, ça a été un débat de qualité. Et ça nous permet de se ressourcer. Puisqu'on a une telle communauté ici, donc, avec beaucoup d'informations, c'est à nous autres d'aller vers l'information, mais de pouvoir vulgariser ça et de pouvoir aussi prendre tous les outils qu'on a. Et je pense que si on les utilise à bon escient, donc, les portes seront ouvertes. Et donc, je terminerai peut-être à remercier M. Wando aussi qui fait un excellent travail à l'ETES avec le programme coopératif qu'on a, donc, de l'écriture du ICV, à la lettre de motivation, à la présence de l'entreprise. Vraiment, il accompagne, aide les élèves dans ce sens. Et sur ce, donc, je vous remercie, donc, au nom de notre famille. Merci tout le monde. Je pense qu'on est vraiment rattrapés par le temps. Sinon, je vais encore donner la parole à deux personnes. Mais juste pour terminer, pour dire que sur ce que vous avez tous dit à la fin, surtout sur le côté entrepreneurial, je pense que l'association même, la prochaine activité de l'association sera une activité peut-être liée de mise en place de formation entrepreneuriale et de mise en place de start-up. Parce que, comme l'a dit tantôt l'ancien président, il faut aussi voir une nouvelle façon d'organiser les associations. Parce que si vous ne faites pas ce qui intéresse les étudiants, ils ne viendront pas. Et le monde est maintenant joué dans une dynamique de création, d'innovation. Et je pense qu'on a tellement de ressources au niveau de ces étudiants-là qu'aujourd'hui, ils peuvent s'organiser entre eux et mettre en place des start-up, mettre en place des projets qui pourraient même favoriser le retour en Afrique. Donc, c'est l'objectif visé même aujourd'hui au niveau de l'association. Et sûrement et certainement, la prochaine activité qui va se faire va aller dans ce sens-là, réunir les étudiants, ceux qui ont des communautés ou bien des facilités dans un domaine bien précis, les encourager, comme vient de le dire Ismailer, à ce qu'ils forment un groupe de consulting ou mettre en place un projet qui pourrait aller réaliser en Afrique. Pas forcément même au Sénégal. Mais au Sénégal aujourd'hui, le pays est en construction. Il y a des financements, il y a tout ce qu'il faut qu'ils aillent servir. Et c'est un second pied pour favoriser le retour aussi des compétences. Je voulais juste terminer sur ce sens-là. Je remercie encore la conférencière. Je remercie Sophia Barre du temps. Je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui, ce soir, qui a laissé une activité ou autre chose, pour venir participer à cela. Et toujours dans le même élan et dans le même appel, qu'on soit plus soudés, qu'on soit plus réunis entre nous. Parce qu'il y a de belles choses. Comme le dit le président du regroupement tout le temps, M. Saro, on a tout ce qu'il faut dans la communauté. Et c'est ensemble que nous allons être plus forts. C'est ensemble qu'on va partir de vos projets. Sur ce, il y a un cocktail qui est prévu pour tout le monde. J'invite tout le monde à aller au cocktail. Et on va continuer notre petite discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.